... Je me présente rapidement, Alain Daré, maître de conférence en sciences politiques à l'Université Rennes 1 et plutôt spécialiste des relations internationales ainsi que des relations interculturelles. J'interviens devant vous suite à la demande de la Maison internationale de Rennes dans le cadre du programme RID Euromède. Dans le cadre de ce programme, nous avons réfléchi avec les collègues d'un ensemble de pays du bassin méditerranéen et au-delà autour des notions de violence et plus particulièrement de violence radicale. Vous trouverez d'ailleurs sur le site à la rubrique décrypter l'actualité internationale, donc RID Euromède, une série de références, d'ouvrages, de vidéos, d'interventions de spécialistes sur les questions de radicalité ou de violence extrême. Pour nous aujourd'hui, le thème est un peu différent, il est beaucoup plus large, il amène à s'interroger, et je vais vous proposer une promenade d'environ 15 minutes, autour d'une réflexion sur la question de savoir si nos sociétés sont ou pas violentes. Quand on dit nos sociétés, il faut cerner le sujet autour, et c'est évidemment l'introduction du propos, autour des démocraties occidentales, de ce qu'on pourrait appeler des états de droit, de type France-pays européen. Les choses seraient sans doute un petit peu différentes dans d'autres pays, puisque les structurations juridiques et politiques et culturelles sont différentes. Donc je me centre plutôt dans un cadre d'état de droit. Nos sociétés sont-elles violentes ? Cela évidemment amène à poser la question de la notion de violence. Il faut bien définir le terme d'un point de vue général. Qu'est-ce que la violence ? La violence renvoie à des situations... Alors la violence peut être auto-centrée, c'est-à-dire d'un individu vers lui-même. Il s'agit là de mutilation ou de suicide, ce qui évidemment nous intéresse assez peu. Donc dans le cadre, voire pas du tout, dans le cadre ici, évidemment, on ne se situe pas dans une dimension psychologique pour savoir pourquoi des individus peuvent être violents avec eux-mêmes, mais pourquoi des individus ou des groupes d'individus seraient violents entre eux dans une société. Ce qui évidemment change la dimension. Et donc, par rapport à la définition, évidemment, la violence renvoie à des situations d'interaction entre acteurs, individuels ou collectifs, mais ces situations ont la particularité d'être caractérisées par des logiques de domination, des rapports de force, des contraintes physiques, psychologiques ou symboliques. des rapports de force ou des contraintes physiques, le viol, le crime, bien sûr. Des violences psychologiques, possiblement dans le cadre du travail, le harcèlement, par exemple, ou l'exigence de performances excessives à l'égard de salariés. Et des violences symboliques, là c'est un peu plus subtil, il s'agit là plutôt de préjugés ou d'attitudes dépréciatives, mais qui passent moins par de la violence explicite que par des regards, des postures ou des gestes. Elles ne supposent donc pas nécessairement une agression, mais est néanmoins vécue par les individus comme une forme de violence. Donc on peut donc définir la violence comme des situations d'interaction entre acteurs caractérisées par des logiques de domination, de rapports de force, de contraintes physiques, psychologiques ou symboliques. Bien. Une fois ceci étant posé, on peut essayer d'avancer évidemment dans le raisonnement. Le sujet nous invite moins à parler des violences dans la société, même si nous en parlerons, que de la manière dont les sociétés, les nôtres, à savoir donc les sociétés démocratiques, quel type de rapport elles entretiennent avec la notion de violence et avec, bien entendu, les violences. Autrement dit, le sujet, la question posée, nos sociétés sont-elles violentes, amène à réfléchir à la manière manière dont une démocratie occidentale règle ses distances, met au point, d'une certaine manière, son rapport à la notion et aux pratiques de violence. Pour raisonner de manière simple et claire autour de cette question, je propose une réflexion en deux temps. La première observation, et qui constituera le premier point du propos, est de considérer que le processus de civilisation, c'est-à-dire la création d'une société, est fondamentalement lié à un mécanisme de refoulement de la violence. C'est-à-dire que faire société, c'est diminuer la violence. Alors on pourrait se dire, mais cette diminution de violence arrive-t-elle à éradiquer totalement la violence ? La réponse est non. Parce qu'en même temps, la société, bien qu'adossée à l'idée de non-violence, utilise elle-même la violence. Mais ce n'est pas la même. C'est ce que nous verrons dans le premier point. Dans un deuxième temps, on verra que cette violence que la société tente d'évacuer par la porte, elle revient d'une certaine manière par la fenêtre et que malgré tous les mécanismes qui sont mis en place, les violences perdurent dans nos sociétés. De multiples manières. On l'explorera rapidement. Et nous terminerons pour dire que la violence revenant par la fenêtre, que fait-on dans une société avec ses formes de violences plutôt résiduelles dans nos États, mais néanmoins présentes, voire de plus en plus présentes ? Eh bien, on met en place des politiques publiques pour essayer d'y répondre. Mais il faut bien comprendre aussi que la violence ne se limite pas à des faits, mais repose sur des représentations. Et donc, on arrivera à la fin à constater que, paradoxalement, moins la violence est présente dans nos sociétés, plus elle est perçue comme inacceptable parce qu'elle est devenue rare, relativement rare, mais perçue comme inacceptable. Ce qui nous amènera à réfléchir aux questions de représentation. Voilà le voyage, l'itinérance à laquelle je vous invite en deux temps et qui se divisera en deux temps à chaque fois de manière à être claire. Alors, je reprends la première phase, à savoir faire société, c'est refouler la violence, mais c'est aussi, et ce sera le deuxième point dans la première partie, déléguer une partie de cette violence à des autorités légitimes qui sont chargées de l'exercer au nom de l'État pour la protection de l'intérêt général. Première idée donc, faire société, c'est de l'anti-violence. Ça amène à se poser la question de savoir d'abord si l'homme est naturellement bon ou violent. Or, Freud, et je serai très bref, nous a bien expliqué que la nature humaine n'est pas réductible à de la générosité, de l'empathie et de l'amour. La nature humaine, c'est aussi de l'agressivité, des pulsions de mort et des volontés destructrices. Toute l'entreprise de civilisation, ce que Norbert Elias appelle le processus de civilisation, c'est de parvenir à refouler, à réprimer par la culture et la socialisation, c'est-à-dire l'éducation, ces pulsions violentes pour transformer la nature humaine qui, de violente, deviendra pacifiée. Évidemment, jamais totalement. Donc Norbert Elias a beaucoup parlé de ceci, ainsi que René Girard, anthropologue, où il explique que la société joue un rôle de détournement, donc de refoulement, pour parler comme Freud, de la violence originelle. Voilà pour la première idée centrale de cette première partie. Mais cette violence, donc refoulée, elle fait retour. Elle fait retour, ou plus exactement, elle est transférée à l'État, qui, lui, va pouvoir l'utiliser, mais pas comme l'utiliserait un individu ou un groupe, mais il va l'utiliser de manière légitime. Et là, il faut mobiliser un philosophe bien connu, Hobbes. Que nous dit Hobbes ? Il nous dit, dans l'État de nature, l'homme est un loup pour l'homme. Et ça rejoint, évidemment, le propos précédent. Et pour dépasser cette violence originelle, il fait société, on l'a vu, mais... Et donc, il fait un contrat social. Rousseau l'a expliqué d'une autre manière. Mais ce contrat social va aliéner une partie de la liberté individuelle, mais pour gagner en sécurité. Donc, les hommes vont accepter de vivre ensemble, de partager des lois, un territoire, éventuellement même des pouvoirs qui vont les contrôler, qui vont les limiter dans leur liberté individuelle. Mais ce qu'ils vont perdre d'un côté par rapport à la liberté, ils vont en gagner de l'autre par rapport à la sécurité. C'est toute l'organisation sociale qui est basée vers la sécurisation de l'individu à travers un contrat passé de manière implicite avec l'État pour produire de la citoyenneté dans un équilibre jamais déterminé, jamais définitif, entre liberté et sécurité. Et donc, cette culture pacificatrice que la société met en place, elle ne peut pas tout le temps être incorporée par l'individu. Et donc, il faut bien des instances qui vont être chargées d'imposer, d'une certaine manière, y compris par la force, cette pacification des mœurs. C'est l'objet de la police, de la justice, et éventuellement de l'armée dès lors qu'on agit dans un théâtre extérieur international où, au nom d'une certaine vision d'un équilibre ou d'une justice, ici internationale, on déclenchera une guerre. Si on reste dans le cadre interne, c'est bien la police et la justice qui sont chargées de faire appliquer la loi. Et d'ailleurs, au nom de la loi, je vous arrête. C'est comme dans la bande dessinée de Luc et Luc. Il y a bien les Dalton, hors la loi, il y a Luc et Luc et son cheval, et il y a évidemment le shérif. Le shérif incarne la loi qui elle-même est adossée dans un État de droit, mais ce n'est pas le cas dans tous les États, ce qui pose le problème évidemment de la nature de la loi et de sa fabrication et donc de sa légitimité. Mais si on part du principe que la loi est légitime et forgée par des élus élus démocratiquement, le problème est en partie en partie seulement, mais en partie dépassé. Et donc, finalement, l'État s'arroge au nom de l'intérêt général le pouvoir d'exercer de la violence, ce qu'on appellera une forme de violence d'État, mais au nom de l'intérêt général. Et c'est ainsi, donc, que se sont forgées nos sociétés. Un long mouvement historique, donc, de pacification des mœurs, avec une violence qui n'a certes pas disparu de nos sociétés, mais qui a considérablement régressé et qui a été transférée simplement à des autorités légitimes chargées de faire respecter la loi, ce qui est censé diminuer les formes de violences interindividuelles et intergroupales, puisque dès lors qu'un citoyen est menacé, il appelle les forces chargées de l'ordre public et chargées de faire respecter la loi police-justice. J'en ai terminé avec le premier point. Une société, donc, qui refoule la violence, mais qui ne s'interdit évidemment pas la possibilité de l'utiliser, mais à des fins d'intérêt général. Le deuxième temps de la réflexion consiste à voir que cette violence, qui est largement sortie par la porte, revient par la fenêtre, d'une certaine manière. Et c'est le premier point de ce deuxième temps. Évidemment, il y a des formes de violences dans nos sociétés. On l'a dit, physique, le crime, le viol, etc. Des violences psychologiques, bien sûr, dans le monde du travail, mais pas seulement. Dans tous les milieux, finalement, on peut trouver des formes de violences psychologiques et des violences symboliques qui peuvent perdurer à travers des attitudes racistes, des postures de dépréciation, mais qui ne sont pas nécessairement portées volontairement par un individu. Prenons un exemple pour une violence symbolique. Lorsqu'un enseignant distribue les copies corrigées de ses élèves et les distribue de manière hautaine, parfois suffisante, avec un regard condescendant à l'égard de ses élèves, il crée une violence symbolique. Lorsque, par exemple, un citoyen lambda contrôlait trois fois dans la matinée pour vérifier ses papiers d'identité par la police, qui peut se révéler extrêmement courtoise, il n'y a pas de violence au sens strict, mais le fait d'être contrôlé trois fois dans la matinée crée évidemment une forme de violence symbolique et la personne se demande évidemment « mais qu'est-ce qu'elle a ma tête ? » Ce qui est tout à fait logique. Voilà des exemples de violences symboliques qui peuvent se transformer en violences physiques parce qu'évidemment, la personne qui se sent stigmatisée ou regardée de travers, c'est-à-dire avec une suspicion potentielle de la part, y compris d'une force de police, il peut comprendre qu'au bout d'un moment, il aura envie de retourner le stigmate, c'est-à-dire de renvoyer de la violence qui deviendra physique à cette violence symbolique. Et donc, il existe bien des formes de violence dans nos sociétés. On pourrait se poser la question de savoir si nos sociétés, toujours dans ce premier point de la deuxième partie, est-ce que nos sociétés sont plus violentes aujourd'hui qu'er ? Je pense qu'il serait naïf d'affirmer que nos sociétés seraient plus violentes aujourd'hui qu'er. Les sociétés traditionnelles étaient extrêmement violentes. Le contrôle social était très fort, le poids des traditions extrêmes et la liberté individuelle extrêmement réduite. D'autre part, dans nos sociétés, traversées par le progrès, par l'élévation du niveau de vie, l'accroissement de l'espérance de vie, nous bénéficions tout au moins dans nos États un certain nombre de services publics mais aussi de politiques publiques qui visent à limiter au maximum les effets pervers de ce qui pourrait apparaître comme une forme de violence. La violence de la maladie, la violence de la mort, la violence sociale même par des politiques publiques qui visent à limiter la précarité, réduire éventuellement les inégalités sociales, redistribuer des richesses par l'impôt qui sert bien à prélever pour redistribuer. Donc, les violences existent mais en même temps, on tente par des politiques publiques de les corriger tant bien que mal. Donc, prétendre que nos sociétés seraient plus violentes qu'hier, je pense, serait une bévue. C'est plutôt dans la transformation des formes de violences qui prévalaient par le passé par rapport à aujourd'hui qu'il convient, à mon avis, de se questionner. Je pense que les violences des sociétés traditionnelles relevaient d'un excès de normes pour aller vite et probablement aussi du poids de l'absence de progrès ni social ou sanitaire, c'est-à-dire des conditions de vie qui étaient difficiles. L'espérance de vie était au 19e siècle de 40 ans, 45 ans. Donc, on a gagné 30 ans en 150 ans, c'est énorme. Donc, on ne peut pas dire que ces formes de violence n'ont pas reculé, elles ont reculé. Ce qui a changé, et je serais bien en difficulté de dire si elles ont reculé ou pas, ce sont les formes de violence sociale. C'est-à-dire qu'on peut admettre que nos sociétés consuméristes, extrêmement orientées vers l'idée de la performance individuelle, vers le culte de la mobilité, de l'apparence, de la beauté même, sont redoutablement violentes. Je pense que de ce point de vue, nos sociétés sont probablement plus violentes que celles du passé, alors même qu'elles font énormément plus en termes de politique publique pour essayer de répondre à des violences, mais des violences, je dirais, premières, qui sont liées au style de vie. Nous, symboliquement et culturellement, nous sommes dans des sociétés où les exigences sont extrêmes et à bien des égards pour entrer dans le monde du travail, pour se maintenir dans le monde du travail, pour être toujours performant et flexible et à la hauteur. Et comme nous sommes responsables de nos trajectoires individuelles beaucoup plus que par le passé parce que nous construisons nos vies, alors qu'elles étaient largement assignées, nous étions largement assignées à des résidences identitaires dans le passé, c'est-à-dire qu'on naissait dans tel milieu social et on y restait. Aujourd'hui, depuis un siècle à peu près, 150 ans, on tente de construire sa vie dans le champ social pour trouver une position sociale qui soit la plus favorable possible. Donc l'échec est vécu comme un échec personnel et non pas comme une destinée divine. Alors par le passé, les premiers étaient les derniers. c'était un réconfort posthume mais un réconfort néanmoins. Tandis qu'aujourd'hui quand vous êtes le dernier et qu'on vous dit que vous êtes le dernier, la responsabilité de cette place c'est la vôtre. Et donc cette violence-là elle est redoutable dans des sociétés très fortement individualistes qui peuvent donner l'impression que nos sociétés sont plus violentes que celles du passé. Tout ça m'amène à la dernière idée de cette deuxième partie qui est de dire que les violences donc tentent d'être réduites par l'État mais pour autant il y a une perception de la violence qui n'est pas neutre qui n'est pas nulle et il y a un ressenti de la violence qui est parfois important. Ça veut dire aussi que la violence est à la fois donc un fait mais aussi un imaginaire. Cette violence ressentie ou perçue renvoie à l'idée que probablement nous subissons la modernité nous subissons l'organisation sociale plus que nous y participons. Un certain nombre de revendications actuelles en France autour de la démocratie participative par exemple ou autour de réflexions sur la citoyenneté et l'engagement relèvent de cette volonté de se saisir et de ne plus être dépendant de décisions qui nous échapperaient. En se ressaisissant fût-ce symboliquement notre propre destinée nous nous réapproprions notre futur ou pensons nous le réapproprier ce qui évidemment limite la perception d'une violence que l'on ressentirait comme finalement injuste. Je voudrais dire aussi que la violence c'est son image parce qu'on la voit beaucoup à la télévision sur internet on peut même prendre du plaisir à regarder des scènes de violence ce qui montre que la violence peut fasciner mais la violence c'est aussi parfois son imaginaire et là je voudrais dire aussi qu'il existe des forces politiques ou sociales qui instrumentalisent les peurs ou les violences en suscitant des sentiments collectifs qui vont évidemment être instrumentalisés pour soit accéder au pouvoir soit s'y maintenir. Donc la violence c'est à la fois une réalité une image et un imaginaire. Pour terminer et conclure le propos nous avons donc vu que la violence a été au coeur du projet d'organisation sociale mais que l'état s'autorise des formes de violence légitimes. Nous avons vu aussi que la violence pouvait néanmoins exister malgré toutes les politiques de redistribution de solidarité mises en place par l'état providence surtout dans nos pays européens. Et nous avons vu aussi que la violence était à la fois une réalité et une représentation une image et un imaginaire. Au terme donc de cette réflexion rapide je vous demande de me pardonner cette rapidité que peut-on dire ? On peut dire quand même que l'usage de la violence peut être considéré comme un échec la plupart du temps. c'est une forme d'abdication de la raison mais on peut aussi avoir un point de vue différent. La violence peut être aussi rédemptrice libératrice. Il faut bien penser que sans justifier pour autant la violence la violence peut permettre dans certains cas de se réapproprier son destin individuel ou collectif et que la violence peut être libératrice. On parlera dès lors non plus de terrorisme qui vise à déstabiliser un état de droit mais de résistance. La résistance à l'oppression est une forme de quête de liberté et si l'usage de la violence est nécessaire il peut pourquoi pas s'avérer nécessaire parfois. On peut dire que depuis quelques siècles nous sommes passés d'un usage arbitraire et généralisé de la violence par les pouvoirs à aujourd'hui un usage souvent nécessaire et toujours limité dans le cadre démocratique face aux abus de certains qui voudraient exercer leur point de vue violemment sans accepter le point de vue des autres. Et je voudrais terminer avec une citation de Gandhi connue pour la non-violence évidemment et Gandhi nous dit une chose assez intéressante et je cite Gandhi il dit là où il n'y a le choix qu'entre la violence et la lâcheté je choisirai la violence. Gandhi est plutôt connu pour être un apôtre de la non-violence mais vous voyez bien et je terminerai là-dessus que la violence est certes souhaitable parce qu'elle est la voie de la raison du dialogue et du respect mais que dans certaines situations extrêmes la violence peut aussi être un acte de résistance et que entre la lâcheté et la violence en tout cas Gandhi qu'on ne peut pas suspecter d'être un grand violent peut choisir lui aussi la violence. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501